... Bien, chers amis, venons-en au fait de ce qui nous réunit. Il s'agit pour nous d'étudier, de vérifier, d'apprécier la transformation du paysage patrimonial face au vieillissement. Si le vieillissement est a priori une bonne nouvelle, il s'accompagne, je dirais, naturellement, d'interrogations qui peuvent progressivement se transformer en inquiétudes et nuire à la qualité de vie. En fait, nous avons, en accompagnant la personne déguissante, trois grandes familles de peur à gérer. Un, la peur de manquer. Aujourd'hui, vous êtes fort, vous êtes en pleine forme, cette peur n'est pas encore arrivée, mais elle arrivera. Enfin, vous vous inquiéterez. La peur de gérer. Ai-je la capacité pour gérer un patrimoine, peut-être significatif, trouvez-je les moyens, l'imagination d'accompagner la gestion ? Et puis enfin, l'interrogation dernière, c'est la peur de mourir. Suis-je capable, je dirais, de bien maîtriser le patrimoine que je me suis constitué ou dont j'ai hérité, peu importe. Qui plus est, le patrimoine possédé. Reconnaissons-le et on le ressent. Deviens parfois un patrimoine convoité, un patrimoine espéré, un patrimoine désiré. On sort des pleurs de réunions de famille, je vois bien, moi, ces membres apportés, commentant, j'ai eu la réunion de famille, genre, ton père est encore là ? Quelle réponse on va devoir apporter, je dirais, à ces sentiments ? Inquiétude et peur, ils conduisent à deux grandes questions. Mon cadre vie est-il adapté à ma survie ? Que je sois en bonne santé, en situation d'indépendance ou en handicap, suis-je garanti de conserver le cadre de vie que j'ai créé ? Est-il adapté à mes besoins d'aujourd'hui ? Probablement, de demain, c'est pas certain. Les peurs, il faut les identifier, il faut en avoir conscience, savoir qu'il est possible de les dominer. Dès lors qu'on en a pris conscience, des instruments existent. Sauf que, très souvent, cette prise de conscience est parfois trop tardive. La passivité fréquente des personnes âgées, qui s'accroît par l'effet du temps, doit être compensée par la volonté active de vous, messieurs, mesdames, les CGP. La personne âgée doit être vue à travers le prisme de sa mort. Je veux dire, avant de la voir à travers le prisme de sa mort, il faut la voir à travers le prisme de sa survie. Le grand âge est composé d'une population terriblement hétérogène. On a quatre grandes catégories. 55-60 ans, c'est une belle santé, libérer plus souvent de l'éducation des enfants. Il y a des exceptions, hein. Libérer des charges afférentes à cette éducation. Des seniors encore dans la vie active, qui cumulent parfois emploi, semi-retraite. Ils sont des retraités hédonistes. Ils veulent jouir encore de la vie, à quoi sert de vivre, ils se donnent de jouir. Ils veulent jouir de leur vie sensible, la qualité des produits et des services. Ils sont dans une aisance financière relative. Ils sont capables, encore, messieurs les assureurs, de prendre des risques. De prendre des risques. Ils sont capables de comprendre que les performances sont obtenues lorsqu'elles sont associées à un risque minimal. Ils commencent, ah tiens, enfin, à hériter de leurs parents. Leur patrimoine s'accroît. Cet héritage va-t-il être subi ou va-t-il être choisi ? La vue de la vérité, à cet âge-là, peu perçue, la plus souvent ignorée. Et puis vient une deuxième phase, le nouveau retraité, 65, 75, enfin retraité, toujours en bonne santé. Ils disposent de ressources encore confortables, ils savent dépenser, attention, ils comparent les prix. Prenant rapidement conscience des risques d'absence de vie sociale, c'est un problème majeur. Attention, et ça interpelle. Un sentiment parfois d'inutilité qui pourrait nuire à la qualité de la survie. Il faut maîtriser ce sentiment. Retarder le départ effectif vécu de la retraite, pas toujours évident. Se tourner vers la vie associative, ils découvrent ou redécouvrent l'univers des loisirs, notamment des voyages, mais aussi du sport, pour mieux résister à quoi ? À l'effet du temps. Les grands seniors, encore accrochés à la vie, c'est moi, 75 ans, enfin j'y rentre, attentifs à leur condition de vie, à fonctionnement de leur lieu de vie. Attention, la qualité de vie est attachée au lieu de vie, au niveau de confort, parfois un peu passif, pouvant se laisser aller. Un réel besoin de conseil et d'accompagnement, sensible à la proximité des services de santé, des commerces concernés, ça n'a pas été le cas, par l'aménagement de leur logement, accessibilité des étages, accueil éventuel de l'aidant. Les grands seniors ont vu de moins en moins de la féminisation, ça croit. Un intérêt relatif, voire un certain désintérêt, la gestion du patrimoine, une appétence au risque qui décroît rapidement, une volonté de se dégager des contraintes de gestion, nécessité d'en confier la responsabilité à d'autres. Tant mieux pour nous, nous les CGP, on est là. La vulnérabilité, elle est enfin reconnue. Alors, quelles sont les grandes questions ? Il y en a quatre. Une question majeure, très compliquée, très difficile, c'est l'arbitrage entre l'égoïsme et l'altruisme. La deuxième question, c'est protéger quatre niveaux de vie, qui sont l'élément d'identification et de référence de la personne. Et enfin, organiser pour maîtriser la peur de gérer. Trop souvent, messieurs les conseillers en gestion du patrimoine, vous avez une attitude contraire à la réalité du besoin, du vécu de vos clients, en les invitant à donner. Parce que, soi-disant, ils pourraient avoir trop. Le troisième âge, c'est aujourd'hui, pour les quatre transages, c'est l'âge de l'usage et de la consommation possible, et de plus en plus probable, du patrimoine accumulé. Cette phase de consommation démarre plus tardivement, certes, mais dure plus longtemps. Pendant longtemps, on a vécu des revenus d'activité. Mais, partant à la retraite, ces revenus d'activité vont considérablement baisser, et il faudra peut-être les remplacer par les revenus du patrimoine. Mais comme les revenus du patrimoine, dans le fond, ne cessent pas de diminuer, il faudra compenser par la consommation du patrimoine. Et pour le consommer, il faut le posséder. Donc, ne pas l'abandonner. Donner plus aux conjoints, ou je dirais surtout donner mieux, et donner moins aux enfants, et mieux retenir, ce sont des discours qui, en général, choquent. Cet égoïsme est mal vécu quand il est dit ou affirmé, et pourtant, il est mal dit, mais il est vraiment vécu, il faut aller vers un égoïsme relatif, ou tout au moins. Je dirais, donner beaucoup, en ouvrant le droit à celui à qui l'on donne, de choisir ce qui pourrait lui être utile. Dans l'héritage, retenez ce qui est utile à votre fin de vie. On a des voies pour le faire. On a la voie successorale, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le cantonnement. cantonner, c'est choisir. Dans la voie matrimoniale, on a un dispositif extrêmement intéressant, c'est la faculté de prélèvement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en faisant une modification du régime matrimonial, on peut ouvrir le droit de ne pas tout prendre, de choisir. Et puis, il y a une voie qui, aujourd'hui, doit se développer. C'est la faculté d'opter. Et opter, en fonction, pas aujourd'hui, je ne suis pas mort, je suis bien vivant, mais au jour où je décéderai, ma femme regardera le capital, tiens, 500 000 euros. A-t-elle besoin de ces 500 000 ? J'en sais rien. Elle, elle le sait. Et elle pourra éventuellement choisir de ne pas prendre. Trouver le bon équilibre entre optimisation fiscale pour les donateurs et prévention des intérêts des donateurs. Ne jamais substituer, chers amis, une volonté supposée à une volonté exprimée. Deuxième principe, protéger le cadre de vie familier. Le lieu de vie, on le sait, familier, celui d'aujourd'hui, n'est pas un sanctuaire frappé d'indisponibilité. Les raisons d'en changer, tant pour les personnes vulnérables que non vulnérables, les raisons d'en changer sont nombreuses. Éloignement de la famille, éloignement des services de soins, il faut pouvoir en disposer. Pour en disposer, il faut en être propriétaire. Disposer de la pleine propriété, c'est conserver la possibilité d'arbitrer, de céder la nue propriété et de conserver les esprits lorsque ce droit apparaît effectivement suffisant à la qualité d'une fin de vie. Troisième principe, protéger le niveau de vie par des ressources suffisantes. La volonté de conserver son cadre de vie, de maintenir ses habitudes de vie, nécessite des ressources importantes. La personne âgée, elle le sait, elle doit le savoir, elle l'en prend de conscience, veut pouvoir jouir de la vie et maintenir ses habitudes de vie. Son train de vie, à quoi servirait de vivre si ce n'est de bien vivre ? Sous l'effet d'une modification de l'état de santé, subitement, les dépenses peuvent s'accroître, peuvent augmenter, peuvent parfois dépasser les moyens financiers courants de la personne âgée. Donc, aujourd'hui, dans les stratégies destinées à générer des revenus nouveaux, il y a, je dirais, des stratégies innovantes à utiliser. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire face à l'inadéquation de l'immobilier individuel, risque de spécifique de vacances, risque de défaut de paiement, etc., risque de lourdeur de la gestion, il faut savoir céder les actifs immobiliers rapports et constituer un portefeuille de valeurs immobilières. Composé de quoi ? Composé de part de SCPI, d'OPCI, de SDI. Mais pour les actifs financiers, là encore, avec le grand âge, il faut soulager la personne âgée des affres de la gestion. Quatrième principe, et c'est la fin, c'est organiser et déléguer la gestion, maîtriser la peur de gérer. D'où la nécessité de se tourner vers des gens compétents, le mandataire judiciaire qui accompagnera, sans gérer lui-même, mais qui associera avec, je dirais, un CGP capable de gérer et de conseiller. Nécessité de transférer la gestion entre des mains plus habiles, plus expertes, non marquées par l'effet du vieillissement. Et puis, et puis arrive le moment où je dois penser ma mort. Penser son patrimoine pour le temps où l'on ne sera plus. Eh bien, figurez-vous que c'est un élément de survie. Organiser le devenir de son patrimoine, substituer à l'angoisse de la mort, l'envie de survivre, par l'organisation de la vie des vivants. Le mandat a effet posthume la plus grande manifestation récurrente des situations de cette nature. Le testament permet, comme d'autres institutions transmissives, d'anticiper sa succession et ainsi d'apaiser l'inquié. L'inquié, c'est moi, et celui qui m'a appelé, c'est vous. Rappelez-vous, chers amis, que vous êtes tous des réducteurs d'incertitudes qui contribuent à ma qualité de survie. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada